C'était une victoire incroyable ce soir avec Kinox. Et juste avant d'en parler dans la récup, on vous offre le panier de la victoire. Danilo Anduzic, il va le prendre. Danilo. Oh Danilo Anduzic ! Incroyable ! On refait le coup. On veut faire presque. Fred, on a passé une semaine de fou avec trois matchs en seulement cinq jours et puis on finit en apothéose avec 40 minutes sous tension ce soir. On finit en apothéose parce que ça se termine très bien par une victoire. Mais le match n'a pas été aussi simple que ça, bien au contraire. Bien sûr par l'opposition chalonaise qui a été vraiment très valoreuse, qui a fait un très très bon match. Mais aussi de temps en temps par notre responsabilité ou certainement l'accumulation des trois matchs très rapprochés a laissé des traces un petit peu dans l'organisme. Et on a eu des phases où on a été vraiment très très productifs et avec un jeu de passe, avec beaucoup de mouvement et de l'efficacité. Et on a eu les séquences qui étaient de moins bonne qualité, que ce soit de point de vue offensif ou même défensif. On a été assez permissif sur un certain nombre de choses. Ce qu'il faut retenir de ce match-là, c'est que c'est une victoire qui compte énormément dans ce championnat. Et on est très content que d'avoir terminé cette série de trois matchs en cinq jours par cette victoire, bien évidemment. Jean-François Debas a aussi vraiment apprécié cette victoire sur le fil. Il en parle tout de suite avec Eléa. Merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Alors, vous nous avez porté chance, parce qu'on vient de voir un match incroyable et surtout une fin de match qui donne des frissons. Oui, quand on gagne comme ça à la dernière... On en a perdu des matchs ces derniers temps, à la dernière seconde ou sur la dernière balle. Ça fait vraiment plaisir. Quand on est à moins de trois, la balle en face à moins d'une minute, on peut douter et Picocq, trois points, Andujic, trois points. Voilà, c'était dur. Ça montre que dans ce championnat, rien n'est acquis et que le chemin est encore long, mais on est sur la bonne voie. Eh bien, ça, c'est sûr. Et on a encore finalement une longue fin de saison à vivre. Oui, c'est une saison vraiment particulière avec cette série de matchs à domicile, après avoir joué beaucoup à l'extérieur. Moi, ce que je retiens, c'est que vraiment, c'est une saison qui est aboutie parce que malgré tout, sixième, 14 victoires, 7 défaites à ce stade de la saison, ce n'est jamais arrivé pour la JL après 21 matchs. Et ça valide une vraie progression, même si on ne peut pas marcher sur l'eau pendant toute la saison. Mais moi, je vis cette saison, comme tous les supporters, d'un peu loin, de loin. C'est la deuxième fois que je viens avec Inox, mais avec la même passion et avec un peu de frustration, évidemment, de ne pas être là pour les gros matchs. D'ailleurs, le partenariat qui vous lie à la JL est de longue date. Donc, vous avez eu le temps de voir évoluer le club et d'accompagner son évolution. Oui, la ville, la communauté d'agglomération, le Grand Bourg en tant que tel, nous soutenons le club depuis des années. Et ce projet d'évolution du club, ça fait maintenant près de 15 ans qu'il est engagé. Lorsque nous avons, à l'époque Julien, et même avant lui, commencé à concevoir ce projet, le club devait faire sa part de structuration. Il l'a faite. Sur le plan sportif, sur le plan de son organisation, sur le plan économique, les partenaires ont joué le jeu. Nous, nous avons aussi fait notre part puisque Equinox appartient à l'agglo, que la ville est le premier supporter, le premier partenaire de ce club. Et moi, je suis très heureux de voir ce qu'il devient. La récompense cette année, c'est quand même la première fois qu'une équipe de Bourg-en-Bresse va en Coupe d'Europe. Et ça, pour la valorisation, la fierté de l'image qu'ont les burgiens d'eux-mêmes, pour l'image de Bourg-en-Bresse à l'extérieur, ça compte vraiment. Et comme vous le savez, comme je suis supporter avant même d'être maire, ça me fait vraiment des frissons de venir et de voir l'évolution de ce club. Et puis je me dis, finalement, le plus beau reste encore à venir. On est ravis que vous nous accompagniez pour la suite, pour voir le plus beau. Et merci beaucoup pour votre soutien. Merci et à bientôt. Merci M. Debas, merci Eléa. Bon, il faut quand même aussi souligner qu'on a fait face à une très très belle formation chalonnaise ce soir. Oui, c'est ce que je disais. Je pense que Chalon, même si la situation au classement général de cette compétition qui est la Jeep Elite est un petit peu en difficulté, néanmoins, il développe un basket très attrayant, très sympa en plus, avec des joueurs qui sont capables de prendre les responsabilités et de faire des actions vraiment positives et un jeu collectif qui tient la route. On avait le plaisir, d'ailleurs, dans cette équipe de chalonnaise de retrouver Garrett, qui a été peut-être un peu moins efficace que ce qu'on le voyait quand il était sous nos couleurs. Tant mieux pour nous, d'ailleurs, ce soir, peut-être. Mais c'est vrai que cette équipe, au vu du jeu développé sur ce match-là et même sur d'autres matchs, il lui manque peu de choses pour basculer dans une phase beaucoup plus positive. C'est pour ça que c'était un match à haut risque, comme on l'a dit précédemment, au vu de la succession des matchs qu'on avait à jouer à domicile et assez rapproché. Donc vraiment, on est très satisfaits en tous les cas de la victoire parce que c'est ce qui compte contre une équipe de Chalons qui a vendu très chèrement sa peau ce soir. Et puis on ne peut pas finir sans mentionner les deux, trois points qui finalement nous offrent cette victoire. celui de Zach Peacock d'abord un peu inattendu et parfait, on va dire, au meilleur moment et puis celui de Danilo pour l'enregistrer. Oui, le shoot de Zach sur la remise en touche là, il est d'une fluidité absolue. En plus de ça, il ne fait que le filet. Oui, on peut bien sûr noter ces deux tirs à trois points qui ont été essentiels pour clore le résultat du match. Après, sur l'ensemble de la partie, il y a des joueurs comme Cody qui a été aussi à un moment donné assez impactants, notamment dans toute la première partie. Globalement, les joueurs de l'équipe, de notre équipe, n'ont pas lâché le morceau et ont été chercher cette victoire. Voilà, c'était important. Merci Fred. C'est le genre de récup sur lequel on aime finir la semaine en tout cas, avec une belle victoire. Oui, c'est une belle récup. On va être tranquille comme ça. C'est sûr. Merci à tous en tout cas d'avoir passé cette semaine de basket avec nous. Ne partez pas trop loin puisqu'on revient déjà sur les parquets dès mardi face à Orléans 20h sur LNB TV et sur Radio Scoop. Belle soirée à tous. Belle soirée.